J'ai eu un entretien téléphonique professionnel avec Mme Christine Lagarde qui est revenu sur les appréciations exceptionnelles du gouvernement congolais en 2013. Les institutions comme le Fonds monétaire international sont des institutions qui ont un degré de professionnalisme très élevé. Que le Fonds soit avec vous en programme, qu'il ne soit pas avec vous en programme, ceci ne peut pas l'empêcher de vous féliciter. Comme c'est le cas ici. Ici, quand on n'est pas avec le gouvernement, quand on ne l'aime pas, même s'il fait du bien, on dit que c'est du mal. Ce n'est pas le cas pour le Fonds monétaire international. La croissance, M. le journaliste, c'est une croissance inclusive, celle que nous faisons aujourd'hui. Parce que c'est une croissance qui nous permet de construire les écoles, qui nous permet de construire les routes, les hôpitaux, comme on ne l'a pas fait il y a quelques temps, qui nous permettent d'augmenter même les salaires, même si c'est modeste, qui nous permettent de construire autre chose, même les bâtiments du gouvernement, que certaines personnes critiquent, mais on construit les bâtiments pour le gouvernement, pour que les ministres et les fonctionnaires travaillent dans des conditions décentes. C'est de la responsabilité des pouvoirs. Donc, c'est une croissance inclusive, M. Willy Kalina. Cette rigueur d'aujourd'hui, c'est une rigueur sociale. Le phare qui nous parle des prix des biens alimentaires, bon marché à Massis. Vous avez raison, moi j'ai été à Massis il n'y a pas longtemps. Mais j'ai évoqué ici les problèmes d'amélioration des infrastructures. Ce qui permettra aux produits alimentaires qui sont récoltés à l'intérieur du pays atteignent le point de consommation à des prix abordables, c'est avec l'amélioration des infrastructures routières. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je vois le ministre Kassio-Jiké ici présent. Il est l'artiste du programme de réunification routière. Nous sommes en télétravail pour améliorer la circulation routière à l'intérieur du pays. Et c'est ça qui va permettre la circulation des biens. Et aujourd'hui, le pays est moins enclavé qu'il n'y en était il y a quelques années. Vous le savez. Parce quitter ici pour arriver à Banne-Mé, il fallait une semaine. Quitter ici pour arriver à Mataji, il fallait une semaine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous travaillons pour réunifier l'ensemble du pays. Et je crois qu'à l'issue de ce programme, vous serez à mesure de consommer le fromage de Mataji, si comme vous le voulez, non pas le fromage venant de l'Europe. M. Ipacara parle de la réussite d'un programme qui doit avoir l'adhésion populaire. Qu'est-ce que nous faisons pour avoir l'adhésion populaire ? Mais qu'est-ce que la population cherche ? La population cherche l'amélioration du social, n'est-ce pas ? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous vous avons dit que la rigueur du président Kabila, mise en œuvre par son gouvernement devant vous, c'est une rigueur sociale. Parce que c'est une rigueur qui produit les écoles, comme cela n'a jamais eu. C'est une rigueur qui produit les hôpitaux, équipe les hôpitaux les 100 décentes. C'est une rigueur qui produit les transports. C'est une rigueur qui produit la stabilité macroéconomique, profitable, plus à ceux qui ne voient pas les dollars. L'adhésion populaire. Monsieur le journaliste, c'est vous qui devez faire le sondage pour savoir qu'est-ce que la population pense. Mais si je me réfère au sondage, le point. Il dit que la population adhère à l'action du gouvernement. Si vous avez un sondage contraire, vous pouvez nous le produire. Moi, je me réfère au sondage qui existe. Ces sondages-là indiquent que le gouvernement fait du bon travail. Donc, nous avons l'appui du gouvernement, de la population, dans ce que nous sommes en train de faire. En Issey, au Boranyama, RTNC2, le développement, vous nous avez moralisé, c'est bien. Et moi, j'aime toujours dire que, comme disent les journalistes, le train arrive tous les jours à 8h. S'il continue à arriver à 8h, il n'y a pas d'informations. Moi, je préfère m'attarder sur ce qui ne va pas. C'est vrai qu'à vous entendre, c'est comme si tout n'était pas fait. Je ne sais pas s'il y a des choses qui n'ont pas marché. Ça, c'est juste avant que je vous pose ma petite question. Est-ce qu'il y a lieu d'améliorer tant soit peu les salaires des enseignants particulièrement ? Parce que, c'est bien, la bancarisation existe, nous touchons. Parfois, il y a des enseignants qui se fâchent. Pourquoi les salaires sont arrivés aussi tôt que cela ? Comme le mois dernier, le mois de décembre, on a touché les 10. Mais, c'est un salaire qui n'est pas ce qui doit être. Les professeurs sont très bien payés, ce n'est qu'un exemple. Mais les assistants ont 150 000 francs congolais, alors qu'un prof touche plus de 2 millions, si je ne me trompe pas. Et en passant, les militaires aussi se plaignent. Pouvez-vous améliorer leurs conditions ? Merci. La rigueur a produit la stabilité, la rigueur a produit la construction, la rigueur a produit... Monsieur le ministre, pourquoi la rigueur ne récupère pas les écoles d'élitas spoliées, squattées ? Ou les écoles n'existent plus ? En lieu de place des écoles, on a construit des immeubles, de luxe. Il y a même des quartiers qui ont remplacé les écoles. Je peux citer l'Institut de la Bombay, l'école Mondeza à Linguara. Il y a une statistique de plus de 50 écoles d'élitas spoliées aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette rigueur ne récupère pas ces écoles jusqu'à aujourd'hui ? C'est une question que j'avais posée lors de la conférence bilan de l'année 2013. Mais je n'avais pas de réponse. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore satisfait. Alors, M. Anissé de RTNC Développement se pose la question s'il n'y a pas moyen d'améliorer les conditions salariales des fonctionnaires. Il se pose la question pourquoi est-ce que le salaire est payé très tôt ? Et il cite même la date de 10. Mesdames et Messieurs de la presse, nous devons savoir ce que nous cherchons. Il y a quelques temps, vous étiez les premiers à souligner le fait que les fonctionnaires sont payés en retard. Et vous étiez même les premiers à aller voir des ambassades pour leur dire, bon voilà, le gouvernement est irresponsable. Et nous recevions les retours, non pas des journalistes, mais des ambassades. Aujourd'hui, nous avons récupéré les retards grâce à cette politique de rigueur à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure. Pour que, au lieu que les fonctionnaires soient payés avec un retard de 60 jours, les fonctionnaires soient payés à la fin du mois. Nous n'avons jamais reçu des médailles de la presse là-dessus. Jamais. Mais quand on ne payait pas régulièrement, on parlait du salaire payé en retard. Savez-vous, Mesdames et Messieurs de la presse, lorsque une enveloppe salariale revient à 120 milliards de francs congolais, à peu près en dollars, 125 ou 130 millions de dollars américains par mois, lorsque un gouvernement récupère le retard d'un mois de salaire, ça veut dire tout simplement, parce que vous êtes des professionnels, ça veut dire que le gouvernement a dégagé des économies de près de 130 millions de dollars américains. Au lieu de les affecter aux écoles, au lieu de les affecter à l'amélioration substantielle du revenu, le gouvernement les affecte à absorber le déficit qui a été créé. Ça, c'est très important que vous le sachiez, parce qu'on ne récupère pas les retards par un coup de baguette magique. Aujourd'hui, nous avons franchi le premier cap en vous payant à la fin du mois. Mais comment sommes-nous partis du 30 au 10 ? Sans vous ne nous poser pas la question. J'aurais souhaité, vous qui êtes de la chaîne développement, vous puissiez dire, Monsieur le Premier ministre, comment vous êtes arrivé à y passer du 30 à 10 ? Par quelles ressources nous vous payons aujourd'hui, les 10, sans créer de l'inflation, sans créer du taux d'échange qui bouge ? Ça, c'est la magie du développement, Monsieur le Premier ministre. Vous devez apprendre la magie du développement. Les jours et non pas la nuit. Il faut féliciter les chefs de l'État. Il faut le féliciter, parce que là où il y a des problèmes, il faut le dire. Vous oubliez que dans ce même pays ici, les professeurs d'université, auxquels vous avez fait allusion, je sais qu'il y a des professeurs ici, ils touchaient 30 dollars. Et à l'improviste, je vois le professeur Mbwunga kiescer ici. À l'improviste, comme les grognons. Mais nous tous, nous avons été à l'université ici, verser le Kinshasa ici. 30 dollars, les professeurs d'université, et le salaire à l'improviste. C'est sous quel régime que le salaire est payé maintenant régulièrement ? Et vous savez, nous n'avons pas honte de le dire, le salaire du professeur congolais est parmi les meilleurs de l'Afrique centrale ici. Le salaire auquel vous avez fait allusion. Vous avez cité le salaire de 150 millions de francs. 150 000 francs pour les assistants. Combien touchait un assistant en 2001, lorsque le président Kabil Afpray ? 10 dollars. Si vous étiez encore assistant, enfin si vous étiez assistant à l'époque. 10 dollars à l'improviste. Non. Soyons quand même honnêtes. Et ayons le courage d'accepter les évidences. C'est ça aussi, le professionnalisme. Dire la vérité lorsqu'il faut dire la vérité. Comme le fonds monétaire le fait. Donc, il faut être patient. Parce que chaque année, il y a des augmentations qui sont prévues. Ne faisons pas comme à l'époque, où un premier ministre a multiplié les salaires des fonctionnaires par 100 et il a obtenu un taux d'inflation de 4000%. Résultat, c'est que les salaires étaient avec un pouvoir d'achat inférieur à celui d'avant multiplication fois 100. Est-ce que c'est ce que vous cherchez ? Non. En tout cas, posez la question à la maman maraîchère, elle dira non. Monnière parle des établissements scolaires spolis et sur lesquels poussent des humains. Pourquoi la rigueur ne s'applique pas ? Mais chez les journalistes, c'est un problème que nous sommes en train de traiter. Vous savez, les affaires d'État ne se traitent pas comme on traite les spectacles. On y va progressivement et froidement. Et on réalise des progrès. Nous ne pouvons pas traiter des questions aussi délicates comme si on traitait un film. Non. Les spectacles, c'est autre chose. Les affaires d'État se traitent froidement dans le respect des règles, des procédures. Parce que vous serez les premiers à venir nous dire, ah, ici ce n'est pas un État de droit. Comment quelqu'un a construit, il a des certificats. Vous, il suffit qu'un opérateur vous appelle pour critiquer l'État, même là où c'est vert, vous dites, c'est rouge. Nous connaissons. Les démolitions. Les démolitions. Lorsque quelqu'un construit sur un territoire ou un terrain où on ne peut pas construire, aucun journaliste ne parle. Quand on détruit, on parle. Quand l'eau de la pluie vient amener la maison, oh, voilà, le gouvernement n'a rien fait. Vous devez aussi dire à la population qu'il y a des endroits où on ne peut pas construire. Il faut le dire. Parce que c'est ça aussi votre rôle. Éduquer la population. Et non pas seulement s'attaquer au gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, encore une fois, je vous remercie pour avoir accepté de répondre à notre invitation afin d'échanger avec vous sur des questions importantes relatives notamment au bilan de l'exercice 2013 et aux perspectives 2014. Je vous remercie.